C'est le grand soir pour les dix dernières nations africaines en conrolisme pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Les barrages allés se disputent aux quatre coins du continent. Le Cameroun reçoit l'Algérie à Douala avec un nouveau sélectionneur, Gober Sang, et un groupe quasi inchangé par rapport à sa canne terminée sur la troisième marche du podium. Objectif, enfoncer un peu plus les désormais ex-champions d'Afrique. Nous savons que l'Algérie n'a pas fait une bonne compétition. Ils veulent montrer quelque chose et je pense que ce n'est pas ici qu'ils vont le faire. Ce n'est pas ici, nous sommes prêts. Les Fenech reviennent au Cameroun, la queue entre les jambes, tombés de leur trône continental. Ils craignent de manquer une cinquième qualification au Mondial. Leur entraîneur, Jamel Belmadi, a changé son fusil d'épaule en rappelant de nombreux binationaux comme Belfodil ou le vétéran Guedjura. En 2022, il faut bien un jour tourner la page. On était bien, nous, à un certain nombre de matchs invaincus. Il a fallu qu'un jour on tombe. Le Cameroun est une grande nation du football, africain. Mais voilà, on a envie d'aller en Coupe du Monde, nous aussi. L'Egypte et sa superstar Moussala accueillent le Sénégal au Caire dans un rumec de la finale de la dernière canne perdue au tir au but. Premier pays africain à avoir participé à une Coupe du Monde, les pharaons entendent prendre leur revanche sur les lions de la Teranga et composter leur billet pour un troisième mondial. Nous avons de grandes chances de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Tous les joueurs sont concentrés, ils sont prêts pour ce match. Nous sommes tous tellement motivés pour aller au Qatar et nous espérons que nous allons valider notre billet. Le capitaine sénégalais ne veut pas céder à l'euphorie du triomphe continental. On sait que Mohamed Salah a à cœur de bien faire, mais nous aussi de notre côté, Natsa Dioumane, qui sera prêt pour ce match-là. Mais voilà, on va essayer de prendre le match comme on l'a pris à la finale, pas se concentrer seulement sur Mohamed Salah, mais sur toute l'attaque égyptienne qui est une attaque très forte. On va se concentrer sur tous les joueurs, parce que si tu donnes toute ton attention à Mohamed Salah, derrière il y a des autres joueurs qui peuvent marquer. Duel de voisins à Accra entre le Ghana et le Nigeria, les Black Stars, quart de finaliste du Mondial 2010, ont manqué la dernière édition en Russie. Leur canne ratée au Cameroun, un point en trois matchs, a profondément agacé leurs supporters. Thomas Partey et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur. Je sais que les Ghanéens exigent beaucoup de nous. Nous allons jouer demain, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous serons solidaires. Je crois en l'équipe, je crois en l'entraîneur et à son système. Et je pense que nous sommes prêts pour les Ghanéens. Les Super Eagles qui récupèrent leur buteur Victor Oussimen n'imaginent pas une seule seconde, manquent leur qualification. Eux qui n'ont manqué qu'une seule Coupe du monde depuis leur première participation en 1994. Enfin, à suivre, le diel d'aigle entre le Mali et la Tunisie à Bamako, tandis que les léopards de la RDC défieront, eux, les lions marocains à Kinshasa. Le rêve d'un deuxième mondial presque 50 ans après l'épopée du Zahir en Allemagne reste à portée de main. Sous-titrage Société Radio-Canada